Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Sylvain Feb, je suis ingénieur d'études au CNRS, chargé de médiation scientifique dans un laboratoire du CNRS et de l'Université de Rennes 1, qui s'appelle l'Institut des fonctions optiques pour les technologies de l'information, photons, situé en Bretagne, à l'Agnon pour ce qui me concerne, et aussi à Rennes pour être précis et complet. Et je vais donc vous parler aujourd'hui de ce que nous dit la science sur la nature de l'univers. Alors cette conférence était bien sûr initialement prévue pour être donnée en live sur le site du Festival Harmonique à Trigance, et c'est donc une version un peu light que je vais vous présenter ici. Il y a un certain nombre de choses que j'avais prévues de voir en détail et que je ne vais pouvoir que survoler, mais qui sont quand même importantes d'être abordées pour appréhender les conclusions de cette présentation. Donc je vous demande de m'excuser pour les raccourcis, les parachutages que je vais être obligé de faire. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous au prochain Festival Harmonique sur site, pour que je vous donne les compléments que nous ne pourrons aborder ici, ou sinon au travers de vos questions à la fin de mon taux que si vous en avez. Alors, au programme. Au programme, je propose de commencer par une brève introduction de philosophie des sciences, sans grande prétention, mais il est nécessaire d'aborder les bases de la méthode scientifique pour savoir ce qu'on peut en attendre ou pas. Et puis nous ferons l'inventaire des anomalies qui émergent des deux théories scientifiques les plus consensuelles et éprouvées à l'heure actuelle, que sont la mécanique quantique et la relativité. Mais attention, quand je parle d'anomalies, qu'il soit bien clair qu'il ne s'agit en aucun cas de défauts ou d'erreurs qu'il faudrait imputer à ces théories, tout ceci est vraiment ultra vérifié par l'expérience et ne souffre d'absolument aucun doute sur la réalité de ces phénomènes. Il s'agit au contraire de comprendre que ces anomalies sont dues à notre vision actuelle du monde, concernant notamment la matière, l'espace et le temps, que ces théories nous invitent à revisiter. Ce qui nous amènera donc à lever le voile, en quelque sorte, sur un nouveau monde dont la science actuelle tente à nous faire prendre conscience. Alors, quel est l'objectif de la science et quels outils se donnent-elles pour l'atteindre ? La science a pour projet de développer une vision cohérente de la nature sur la base de théories dites scientifiques, dans le but de comprendre le monde qui nous entoure. Et pour qu'une théorie soit dite scientifique, il faut qu'elle satisfasse au passage d'une sorte de moulinette qu'on appelle la méthode scientifique, qui consiste donc à énoncer cette théorie, c'est-à-dire élaborer un modèle par des propositions logiques ou mathématiques. On va ensuite utiliser cette théorie pour faire une prédiction, puis imaginer une expérience pour tester la prédiction, réaliser l'expérience, observer les résultats de cette expérience, qui vont ainsi permettre de valider, modifier, ou rejeter la théorie en fonction de leur correspondance avec la prédiction. Alors notez qu'on peut y entrer par n'importe lequel des différents points dans ce diagramme, pas seulement celui de la théorie comme je l'ai fait là, mais tout aussi bien, et même le plus souvent, par ceux de l'expérience ou de l'observation, un peu plus rarement par celui de la prédiction. Et bon voilà, c'est bien en suivant ce processus d'éternels allers-retours entre la théorie et l'expérience que la science construit aujourd'hui sa vision de la réalité. Pour autant, quelle relation la science entretient-elle avec la vérité, avec un grand V ? Eh bien, il faut être bien conscient que l'on ne prouve absolument jamais rien en science. Tout simplement parce que pour qu'une théorie soit déclarée vraie, il faudrait déjà faire toutes les expériences qui seraient susceptibles de la valider, et il y en a par essence une infinité, et qui plus est, faire chacune de ces expériences avec une précision infinie, ce qui est impossible car tout appareil de mesure possède une précision finie qui lui est propre. La preuve scientifique, c'est donc un abus de langage. Toute théorie scientifique est vouée à être dépassée, démentie, remplacée par une meilleure. En fait, la science n'a pas vocation à établir la vérité, juste s'approcher au plus près d'une description véritable de la nature du monde, mais sans jamais savoir l'atteindre. Seulement, cette approche ne se fait pas forcément d'une manière asymptotique, c'est-à-dire en s'approchant de la vérité petit à petit, d'une manière continue, sans à-coup. De grands sauts peuvent être accomplis en évoluant de paradigme en paradigme. Un paradigme, c'est une représentation du monde, une manière de voir les choses qui repose sur un fondement. L'image qui a été utilisée pour illustrer ce phénomène par Thomas Kuhn, le concepteur de cette philosophie scientifique, est celle du canard-lapin reproduite ici. En effet, certains d'entre vous ont sans doute d'abord vu dans ce dessin la tête d'un canard, alors que d'autres y ont vu celle d'un lapin. Et maintenant que je vous l'ai dit, chacun doit normalement être capable de voir les deux et de passer de l'un à l'autre. Notez bien que vous ne pouvez pas voir les deux en même temps, c'est soit le canard, soit le lapin. Ce qui illustre bien que, suivant le point de vue, le positionnement mental dans lequel vous vous placez, votre cerveau est capable de voir une réalité ou bien une autre, tout en observant la même scène. C'est en ça que réside le phénomène de paradigme. C'est en sautant d'un paradigme à un autre que peuvent s'opérer de véritables révolutions scientifiques qui amènent un basculement tout aussi révolutionnaire dans notre vision de la réalité. Je prendrais pour exemple la révolution copernicienne. Après avoir considéré la Terre au centre de l'univers, Copernic nous a fait prendre conscience qu'elle tournait autour du Soleil. Puis on a compris que le Soleil lui-même tournait autour du centre de la galaxie, que la galaxie n'était qu'une parmi les centaines de milliards d'autres. Bref, le simple fait d'avoir inversé la position de deux astres dans leur mouvement relatif nous a fait basculer d'un paradigme dans lequel nous étions au centre de la création à un autre dans lequel nous ne sommes qu'un grain de poussière dans l'univers. Alors actuellement, le paradigme dans lequel la science se situe depuis les travaux de Galidé et puis Newton est ce que je vais appeler le mécanicisme, qui dit que tout l'univers est gouverné par des lois mécaniques déterministes qui opèrent dans le sens croissant du temps. Les causes précèdent temporellement les effets. On pourrait résumer à l'univers est constitué de matière et de rayonnement qui se déplacent dans l'espace au cours du temps. Thomas Kuhn décrit le processus de changement d'un paradigme à un autre comme indiqué sur ce schéma. L'adoption d'un paradigme par la communauté scientifique dure tant qu'il n'y a pas d'obstacles, d'anomalies, qu'ils contredisent et qui viennent créer une crise permettant l'émergence d'un nouveau paradigme. Or aujourd'hui c'est la crise, car les anomalies sont légions, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Ces anomalies émergent des deux théories les mieux vérifiées expérimentalement de toute l'histoire des sciences. Je veux dire par là que dans le processus vu précédemment de la méthode scientifique, ces théories sont d'une capacité de prédiction corroborée par l'expérience tout à fait impressionnante. Ordinateur, laser, internet, téléphone portable, GPS, pour ne citer qu'eux en termes de technologie, ou encore boson 2X, ondes gravitationnelles et autres trous noirs, autant de choses qui ont été prévues par ces théories ou qui en sont nées. C'est vraiment du lourd, il y a de quoi s'y fier. La mécanique quantique, c'est une théorie qui a été construite durant le premier quart du XXe siècle. Elle est l'œuvre conjointe d'une poignée de scientifiques européens, dont je vous ai mis les plus emblématiques ici. Elle décrit les phénomènes fondamentaux dans les systèmes physiques, à l'échelle atomique et subatomique, c'est la physique de l'infiniment petit. La relativité, elle, elle est l'œuvre du seul Albert Einstein. C'est en fait l'extension à toutes les lois de la physique du principe de relativité de Galilée. Elle est d'abord restreinte en 1905, puis généralisée en 1915, et devient alors une nouvelle théorie de la gravitation, en remplacement de celle de Newton qui datait de la fin du XVIIe. Et là, c'est la physique de l'infiniment grand. Voici un tableau qui liste les anomalies dont j'aurais voulu vous parler en détail, mais je ne vais m'apesantir que sur trois ou quatre d'entre elles qui illustrent particulièrement le thème du festival cette année qui était l'univers connecté. Pour les autres, je vais donc être obligé, désolé, de ne vous en donner qu'un bref aperçu. Commencez donc par la dualité ondes-corpuscules qui est un des fondements de la théorie quantique. En effet, les particules élémentaires type photons, électrons, protons, etc., se comportent à la fois comme des ondes et comme des corpuscules. Pour autant, il faut bien voir qu'une onde et un corpuscule, ce n'est pas vraiment la même chose. L'onde, l'une, remplit l'espace tout entier et passe par les deux fentes à la fois d'un dispositif expérimental qu'on appelle les fentes de Jung, alors que l'autre, le corpuscule, est localisé en un point de l'espace et ne passe donc que par une seule des deux fentes du dispositif. Ceci remet méchamment en question notre conception de la matière comme un assemblage de corpuscules à la matière d'un mécanone. De plus, cette même expérience a pu montrer que ce choix de la particule de passer par une seule fente ou bien par les deux en même temps, c'est-à-dire de se comporter en tant que corpuscules ou en tant qu'ondes, pouvait se faire après que la particule ait déjà effectué le trajet dans le dispositif. On a alors affaire à de la rétro-causalité. Tiens donc. Pour ce qui est du problème de la mesure en mécanique quantique, il exprime le fait qu'un objet quantique est dans une superposition d'états tant qu'on n'a pas fait de mesure sur lui. En mécanique classique, un objet est soit dans un état A, soit dans un état B. Il ne peut pas être dans un état A et B à la fois. C'est le paradoxe dit du chat de Schrödinger que vous connaissez peut-être et qui donne à un chat la possibilité d'être à la fois mort et vivant parce que dépendant de l'état d'une particule quantique qui est elle-même dans un de ces fameux états superposés. On parle alors de multivers quantique. Il y aurait un univers dans lequel le chat serait mort et un autre univers dans lequel il serait vivant. Et l'indéterminisme sur l'état de la particule et donc du chat n'est levé qu'au moment où on pratique une mesure de la grandeur qui nous intéresse, c'est-à-dire quand on ouvre la boîte. On ne sait pas d'où vient l'information qui détermine le système au moment de la mesure. elle nous apparaît totalement aléatoire. On ne peut pas prédire le résultat de la mesure sinon en termes de probabilité, ici donc la probabilité de désintégration de la particule qu'on sait évaluer. Et pire encore, ce comportement des objets quantiques de ne s'est déterminé qu'à partir du moment où un observateur viendrait s'enquérir de leur état remet gravement en question le réalisme scientifique qui dit qu'il existe une réalité extérieure, une réalité en soi, indépendante de l'existence d'observateur. Oui, le monde doit bien exister sans que personne n'ait besoin d'être là pour l'observer. Apparemment pas. Pour ce qui est de l'intrication qui remet en question le principe de localité, on en parlera plus précisément juste après. Idem pour la constance de la vitesse de la lumière et l'univers bloc de la relativité qui font littéralement exploser notre conception classique du temps. Le temps et l'espace deviennent d'ailleurs des objets physiques pas très différents l'un de l'autre. On ne parle désormais plus d'espace et de temps mais d'espace-temps. L'espace, en l'occurrence, n'est plus du tout la boîte vide dans laquelle tout se passe tel que l'avait décrit Newton. Au contraire, l'espace est devenu un objet dynamique ayant sa propre histoire. Il est déformable, extensible, troué, en vibration, pixelisé, convertible en temps. Bref, l'espace n'est plus vraiment de l'espace. On parlera aussi de la constitution de la matière dont on ne sait plus très bien de quoi elle pourrait être faite sinon de vide et de vibration. Vibration de corde ou de l'espace lui-même dans les théories de grande unification que sont la théorie des cordes ou la gravité quantique à boucle qui cherchent à concilier la mécanique quantique et la relativité qui à ce jour restent incompatibles entre elles, autres anomalies. Nous verrons aussi que l'énergie totale de l'univers pose un gros problème quant à savoir de quoi le vide est constitué sinon de tout autre chose que du vide. Et on pourrait aussi s'interroger sur l'antimatière dont l'existence est avérée et qui devrait donc être tout aussi abondante que la matière mais nous ne savons pas la situer dans l'univers. Où est donc passée l'antimatière ? Nul ne le sait pour l'instant. Voilà, autant de sujets qui remettent en question tout un tas de principes fondateurs de notre paradigme actuel. Alors je vous ai dit vouloir vous donner un peu plus d'informations concernant les 3-4 sujets marqués d'une flèche. En commençant donc par cette conception d'univers bloc issu de la relativité. Alors comme je vous le disais la relativité d'Einstein s'est construite en deux étapes. La première la relativité restreinte en 1905 elle étend le principe de relativité de Galilée à toute la physique électromagnétisme. Einstein en déduit que rien dans l'univers ne peut se déplacer plus vite que la lumière et que la vitesse de la lumière dans le vide est la même dans tous les référentiels inertiels. Elle ne dépend ni du mouvement de la source ni de celui de l'observateur. La conséquence de cette observation c'est que l'écoulement du temps sur une horloge dépend du référentiel dans lequel on se place pour faire la mesure. Ce qui veut dire que deux personnes n'étant pas immobiles l'une par rapport à l'autre ne vieillissent pas de la même façon. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'histoire des jumeaux de Langevin où deux jumeaux se séparent le jour de leur anniversaire l'un partant en voyage intersidéral à une vitesse proche de celle de la lumière de telle sorte qu'à son retour sur Terre le jumeau resté sur Terre est alors plus âgé que le jumeau voyageur. Et ceci avec un décalage qui peut être arbitrairement grand 10, 20, 50, 100 ans ou plus selon la vitesse à laquelle il s'est déplacé. Et oui les voyages forment indubitablement la jeunesse. La seconde étape la relativité générale est publiée en 1915 c'est une théorie de la gravitation qu'Einstein comprend être équivalente à une accélération. La gravitation n'est alors plus une force qui s'exerce instantanément et à distance comme Newton l'avait présenté mais la manifestation de la courbure de l'espace-temps produite par la distribution de la matière. En clair, la présence de la matière déforme localement l'espace-temps. Conséquence, l'écoulement du temps sur une horloge dépend aussi du champ gravitationnel dans lequel on est plongé pour faire la mesure. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit au bord de la mer vieillit moins vite que quelqu'un qui vit en altitude. C'est bien sûr totalement imperceptible à cette différence de gravité mais c'est ce qui est mis en application par exemple dans le film Interstellar pour ceux qui l'ont vu. Ceci signifie que les voyages dans le temps en tout cas dans le futur sont possibles et ils ont d'ailleurs été démontrés des milliards de fois avec des horloges atomiques. Ceci nous amène en tout cas à considérer que l'espace-temps est un objet à quatre dimensions trois dimensions d'espace et une dimension de temps qui existent entièrement déployées dans chacune de ces dimensions y compris la dimension de temps et qu'on appelle l'univers bloc. On le représente en 3D comme un cylindre en enlevant une dimension à l'espace c'est-à-dire qu'on réduit la sphère d'espace à un disque et le temps est déployé selon l'axe du cylindre depuis le Big Bang qu'on voit à gauche sur cette image. Ainsi, le futur est déjà là et le passé existe encore quelque part dans l'espace-temps. Ce qu'il faut retenir de cette vision de l'univers bloc entièrement déployée dans l'espace et dans le temps c'est qu'il n'existe pas un front du présent dans lequel la réalité se créerait instant après instant avant lequel le passé n'existerait plus et après lequel le futur n'existerait pas encore. En fait, la notion de présent est totalement relative et subjective l'histoire d'un objet dans l'univers ne se constitue pas d'une succession d'instants universels il faut plutôt la voir comme une ligne à l'intérieur de l'espace-temps. Alors passons au principe de localité connu également sous le nom de principe de séparabilité c'est un principe selon lequel des objets distants ne peuvent avoir aucune influence directe l'un sur l'autre. Un objet ne peut être influencé que par son environnement immédiat. C'est un principe majeur en physique car il permet de faire de la physique localement sans avoir à se soucier de l'influence de choses qui ne seraient pas dans l'environnement immédiat de l'expérience qu'on est en train de faire. Or ce principe il est remis en question dans le cadre de la mécanique quantique qui prévoit que les interactions entre deux particules quantiques créent des états liés qui font qu'elles ne sont plus indépendantes l'une de l'autre quelle que soit la distance qui les sépare. L'intrication quantique c'est le fait qu'une mesure effectuée sur une des particules intriquées détermine immédiatement l'état de sa particule apairée ou qu'elle se trouve au moment de la mesure. Plus précisément s'il y a intrication quantique de l'état de spin d'un système formé par deux particules par exemple la somme de leur spin doit être nulle la connaissance de l'état de spin de la première particule après une mesure effectuée sur celle-ci nous informe de l'état dans lequel se trouve la seconde particule avant même qu'une mesure soit effectée sur celle-là plus tard. Si la mesure sur la première particule a donné plus un demi par exemple la mesure sur la seconde donnera forcément moins un demi. Cette intrication quantique qui combine donc les deux aspects un peu étranges de la mécanique quantique que sont le problème de la détermination avant la mesure et la non-localité insupportait Einstein au point de lui avoir valu un célèbre « Dieu ne joue pas au dé » dans ses échanges sur le sujet avec Niels Bohr qui lui était un farouche défenseur de la théorie quantique telle qu'elle était décrite. Le paradoxe EPR est une expérience de pensée décrite par Albert Einstein Boris Podolsky et Nicolas Rosen EPR donc qui voulaient démontrer que les dés étaient jetés au départ quand les particules se séparent telle une paire de chaussures séparées et envoyées par la poste. Celui qui reçoit la chaussure droite sait forcément que l'autre a reçu la gauche. En 1964 John Bell établit des équations sous forme d'inégalités qui permettent de trancher sur l'hypothèse de localité. C'est-à-dire que si Einstein a raison et que les grandeurs ont une valeur prédéterminée avant la mesure alors ces inégalités doivent être vérifiées. Il faut attendre 1981 et Alain Aspect à l'Institut d'optique à Orsay pour que l'expérience tant attendue soit réalisée et la réponse est sans appel. Les inégalités sont violées. Des théories dites à variables cachées qui attribuent des valeurs prédéterminées au système avant la mesure sont donc réfutées expérimentalement. La mécanique quantique est complète, l'indéterminisme quantique est fondamental. Et donc si deux systèmes ont interagi, ils ne peuvent plus être considérés comme des entités individuelles mais doivent être pensés comme un tout indissociable quelle que soit la distance qui les sépare. L'espace est non-local, chaque point de l'espace est potentiellement connecté à tous les autres instantanément. De plus, en 2001, l'équipe d'Antoine Soares avec le concours de Nicolas Gizin refait l'expérience en utilisant des miroirs et des détecteurs en mouvement afin de montrer que la non-localité quantique pouvait être non seulement spatiale mais aussi temporelle. Et bingo, les inégalités de Belles sont là encore violées confirmant ainsi l'insensibilité au temps des corrélations quantiques. La conclusion tirée de cette expérience c'est que l'information qui était à l'origine de la corrélation entre les deux particules et qu'il est apparu qu'au moment de la mesure n'a pas pu transiter comme un signal fantôme de l'une vers l'autre. Elle était donc non seulement indépendante de l'espace mais aussi du temps. La non-localité ou non-séparabilité est non seulement spatiale mais aussi temporelle. Bref, au final, retenez qu'il est démontré que c'est au moment de la mesure que le système constitué par les deux particules est entièrement informé et que cette information provient de l'extérieur de l'espace-temps. Maintenant, regardons ce qu'il en est à propos du vide. Déjà, il est pour le moins étonnant de noter que la matière est vide à 99,999999%. Vous savez que la matière est constituée d'atomes qui eux-mêmes sont formés d'un noyau autour duquel gravitent un ou plusieurs électrons. Pour avoir une idée des dimensions relatives de ces différentes entités, imaginons que le noyau est la dimension d'une balle de tennis, c'est-à-dire environ 5 cm, à cette échelle, l'électron resterait un objet ponctuel d'une taille inférieure au nanomètre, c'est-à-dire un millième de millième de millimètre. Le nuage électronique dans lequel cet électron voyagerait s'étendrait sur une distance de 5 km autour de la balle de tennis. Tout le reste, c'est du vide. Vous comprenez donc que la quasi-totalité de l'espace occupé par la matière est faite de vide. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que le vide qui emplit l'espace à l'intérieur des atomes, il est présent partout. C'est une même et unique entité répandue continuellement dans tout l'univers. Et donc, le vide qui est présent au cœur des atomes de mon propre corps est le même vide que celui qui est présent au cœur des atomes du vôtre. Ainsi, c'est par l'intermédiaire de ce vide que nous sommes tous interconnectés. A propos de la composition de l'univers, savez-vous quelle est la contribution de la matière que l'on nommera ordinaire, c'est-à-dire protons, neutrons, électrons, photons, neutrinos, bref, tout ce qu'on connaît et qu'on appelle matière ? Eh bien ça, c'est 5 petits pourcents. La matière dont nous croyons notre univers fait, c'est-à-dire ce qui n'est pas ce qu'on appelle du vide, ne représente qu'à peine 5% de l'énergie totale qui doit être présente dans l'univers d'après le modèle standard de la cosmologie actuelle. 27 autres pourcents sont constitués de matière noire, appelée ainsi parce qu'elle n'interagit pas avec la lumière. Elle correspond à la masse manquante dans les galaxies pour y maintenir les étoiles. C'est-à-dire que les observations montrent en effet que vu la vitesse à laquelle tournent les étoiles autour du centre des galaxies, celle-ci devrait être éjectée par la force centrifuge. Il faut donc qu'il existe une énergie gravitationnelle supplémentaire pour maintenir les galaxies compactes. Et les 68% restants sont constitués d'énergie noire qui est le moteur de l'accélération de l'expansion de l'univers. Les observations astronomiques montrent en effet que l'univers est en expansion. C'est-à-dire qu'à grande échelle, les galaxies s'éloignent des unes des autres. La gravitation étant attractive, on devrait observer au moins une décélération de cette expansion. Mais c'est au contraire l'inverse qu'on observe. L'expansion accélère et pas qu'un peu. Or, pour qu'il y ait accélération, il faut que de l'énergie soit apportée. C'est comme en voiture, pour accélérer, il faut apporter de l'essence. C'est pourquoi on a besoin de l'énergie noire pour créer cette antigravité apparente qui contribue pour plus des deux tiers à l'énergie totale de l'univers. Bref, vous voyez que le vide n'a vraiment rien de vide. Il pourrait contenir jusqu'à 10 puissance 120 fois plus d'informations que le monde matériel selon certaines estimations. Un autre élément qui tend à faire penser que le vide serait tout sauf vide, c'est que plusieurs théories à ce jour évoquent la nécessité d'ajouter des dimensions supplémentaires à l'espace-temps. De la théorie des cordes en passant par la théorie de Calouzaclin ou encore la conjecture de Malp d'Akéna, trois théories non abouties mais extrêmement respectées dans la communauté scientifique, l'espace-temps pourrait revêtir jusqu'à 11 dimensions. Je voudrais en particulier vous parler des travaux de Philippe Guillement, un ingénieur de recherche du CNRS avec qui j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler à l'écriture d'un article sur les biais cognitifs de la pensée matérialiste dont je vous mets le lien sur son blog en bas de la diapo. Les travaux de recherche qu'il a entrepris ont démontré par une approche classique la nécessité d'ajouter six dimensions à l'espace-temps pour que celui-ci demeure entièrement déterminé. Il s'est publié dans Anas of Physics, une grande revue scientifique à comité de lecture. Il a étudié pour ça les trajectoires des boules dans un billard, c'est-à-dire le modèle mécaniste par excellence, d'après les lois connues de la mécanique et en considérant simplement d'une part que la quantité d'informations est limitée pour tout système, y compris dans l'univers, et d'autre part qu'il y a perte d'informations au cours des interactions, ce qui traduit le fait qu'il y a augmentation de l'incertitude sur la position des boules au cours du temps. Alors, il montre que les boules deviennent libres au bout d'un certain nombre de collisions car elles ont fini par perdre la totalité de l'information qui avait été mise au départ sur leur position et leur quantité de mouvement. Le billard devient alors quantique puisque les boules sont dans des états superposés et un multivers de possibilités d'évolution apparaît. Et pour restaurer une réalité unique, il faut donc réinjecter des informations dans le système, ce qui revient en fait à conserver la densité d'informations, chose qui est totalement ignorée de la science actuelle. On pratique la conservation de l'énergie, la conservation de la quantité de mouvement, mais personne ne s'inquiète de la quantité d'informations. Ce sont les ordinateurs qui rajoutent des informations sans qu'on y prenne garde. Alors, Philippe Guillement montre qu'il faut ajouter trois dimensions ou trois degrés de liberté si vous préférez pour déterminer la destination, c'est-à-dire qu'il faut travailler avec des conditions finales et trois autres dimensions pour déterminer le chemin car il y a plusieurs évolutions possibles du système pour le même résultat final. Ces travaux montrent finalement, et c'est ce que vous devez en retenir, qu'il est désormais admis par la communauté scientifique que malgré ce qu'on nous attend à l'école, la mécanique est incapable à elle seule de déterminer le cours des événements dans un espace-temps classique et que la destination et le chemin des objets de cet espace-temps sont déterminés par des informations qui proviennent de l'extérieur de l'espace-temps quatre dimensions. Alors, pour résumer, ce que nous avons vu jusque-là et qui relève, je vous le rappelle, de la physique, tout ce qu'il y a de plus mainstream, quand on regarde ces théories droits dans les yeux, elles nous disent que le temps n'existe pas, l'espace n'existe pas, la matière n'existe pas, du moins telles que nous les percevons. À tant espace et matière, il convient de substituer les grandeurs physiques beaucoup plus objectives et fondamentales que sont vibrations, informations, énergies. Le nœud du problème étant l'information, c'est une grandeur physique fondamentale et même sans doute la plus fondamentale. Tout est information, en fait, on vit dans un univers d'informations et non pas un univers de matière. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le mécanisme est totalement dépassé car il existe quatre types d'informations non matérielles qui jouent un rôle considérable dans le déroulement des événements qui sont donc l'information du vide, par exemple l'énergie noire qui exerce une pression négative sur la matière, l'information hors espace-temps qui intervient au travers du hasard quantique, de l'intrication, l'information de l'infiniment petit puisque le cours des événements ne peut être déterminé par la mécanique seule et l'information du futur puisqu'il est déjà réalisé c'est que cette information existe. Et tout ça, ce sont autant d'informations qui sont absentes des modèles de la physique actuelle car on ne sait pas comment les intégrer car elles sont incompatibles avec l'usage d'équations et qu'elles se heurtent à certains dogmes fondateurs que sont le matérialisme, la causalité stricte ou le déterminisme temporel. Alors, quel type de monde l'existence de ces informations nous révèle-t-elle ? Donc là, il faut bien voir que nous sortons du cadre de la science pour rentrer dans celui de la métaphysique. Ce nouveau paradigme, il doit immanquablement s'appuyer sur les deux concepts forts qui émergent de ces théories et que sont donc le futur déjà réalisé et le multivers quantique. Alors, il existe aujourd'hui au moins deux visions différentes et aucune d'elles n'est plus valide que l'autre d'un point de vue scientifique a priori. La première reste très attachée à la notion de déterminisme et considère que dans chacun des univers du multivers quantique, il existe un double de chacun de nous conscient et qui vit la vie prédéterminée dans cet univers. Tout y est déjà écrit et rien ne peut y être changé. Libre à vous de penser ce que vous voulez sur cette théorie qui implique un nombre incommensurable d'univers physiques à quatre dimensions. Moi, je préfère de loin celle qui est développée par Philippe Guillement et qui est à la fois bien plus économe en énergie et qui revêt un sens bien plus profond et plus rationnel à mes yeux et que je choisis donc de vous développer ici plutôt que la première. Il faut déjà se faire à la notion d'un futur déjà réalisé. Comment l'envisager ? En se basant sur le concept que le temps doit être vu comme une dimension d'espace. Pour ça, la métaphore du randonneur en forêt est assez efficace. Imaginez que vous vous baladez en forêt sur un sentier mais qu'une brume épaisse vous empêche de voir à plus de quelques mètres devant vous. Il ne vous viendrait pas à l'idée de penser que le sentier n'existe pas dans la brume et qu'il se crée au fur et à mesure que vous avancez. Eh bien, avec le temps, c'est exactement la même chose. Croire que le futur n'est pas déjà réalisé c'est confondre la brume avec le vide. Notre futur est noyé dans un esprit brouillard certes mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas déjà. Il est bel et bien déjà déployé mais nous n'avons pas les moyens sensoriels de le voir arriver ou sinon sur une petite épaisseur. En effet, on est capable d'anticiper notre futur très proche. On peut aussi avoir des prémonitions. Une raison pour laquelle cette notion se heurte fortement à notre conception de la réalité, c'est aussi qu'elle semble totalement nous priver de libre-arbitre. Déjà, il faut savoir que la question du libre-arbitre est loin de faire consensus en science. La science s'est construite par opposition à la religion et par voie de conséquence par opposition au libre-arbitre. Parce que le libre-arbitre, c'est faire des choix qui ne sont pas dictés par les lois physiques, donc par les équations, et c'est donc faire appel à de la transcendance, donc l'idée d'un au-delà qui ramène à l'idée de Dieu. Le libre-arbitre était d'ailleurs déjà banni dans le mécanicisme, via le déterminisme temporel. Alors, si le futur est déjà réalisé, nos choix seraient donc totalement illusoires et prédéterminés ? Eh bien non, parce que le futur déjà réalisé signifie simplement que nos lignes temporelles dans l'espace-temps sont effectivement bien définies à chaque instant, du passé jusqu'au futur, mais cela ne les empêche pas de pouvoir bouger. Et le multivers quantique suggère justement l'existence de plusieurs lignes temporelles superposées dans le même présent, et donc la possibilité de changement du futur par commutation de lignes temporelles, ce qui serait la clé d'une certaine forme de libre-arbitre, qui resterait quand même à conquérir, car il faut être encore capable de faire ses choix dans le présent, en conscience. Et la conscience pourrait justement être un engin de navigation dans l'espace-temps. Car cette information manquante en physique dont on a fait état tout à l'heure avec les physiciens aux à peine regardés parce qu'ils ne savent pas quoi en faire, et si c'était la conscience qui la portait ? Je veux dire par là, les dimensions supplémentaires qui semblent nécessaires à notre compréhension de la réalité ne pourraient-elles pas correspondre à différents niveaux de la conscience ? Philippe Guillemont a construit un modèle cybernétique de l'espace-temps dont les bases sont publiées dans trois articles dans des revues à comité de lecture que je vous ai listés ici. Il explique dans ses conférences et dans ses livres que je vous invite ardemment à découvrir si ce n'est pas déjà fait que le changement de paradigme réside dans le simple fait d'inverser notre conception de la conscience et d'en faire non pas un produit de notre cerveau comme c'est le cas actuellement dans le paradigme mécaniciste, mais au contraire la chose la plus fondamentale qui soit et de laquelle tout émerge. Et de ce nouveau point de vue, la science pourrait investiguer la plupart des phénomènes non expliqués à l'heure actuelle, tels que les perceptions extrasensorielles, les états modifiés de conscience, expériences de mort imminente, expériences de sortie de corps, des ovnis, etc. Philippe Guillemont identifie les deux fois trois dimensions supplémentaires dont il a démontré la nécessité pour déterminer le cours des événements à deux niveaux de notre conscience, deux trois dimensions chacun, le soi et le moi pour reprendre le vocabulaire de Carl Jung, permettant respectivement de déterminer notre destination, notre destinée, et notre chemin, c'est-à-dire notre parcours initiatique dans le présent. Et son modèle précise la fonction de l'âme dont ces six dimensions seraient le siège et que l'on peut définir de manière on ne peut plus rationnelle comme un système immatériel de coordination quantique et atemporelle du vivant capable de rejeter son excédent d'entropie et de survivre à la mort physique, autant de concepts que la science approuve point par point. Elle jouerait donc le rôle d'interface entre l'esprit et le corps, permettant la transmission d'informations entre ces deux mondes, matériel et immatériel, pour leurs évolutions respectives et donnant ainsi un sens à la vie incarnée, à savoir un moyen d'évolution de l'âme, en développant les valeurs spirituelles, amour et don de soi. Alors pour conclure, je vous ai présenté en quoi les deux théories scientifiques éprouvées que sont la mécanique quantique et la relativité bousculent nos conceptions de l'espace, du temps et de la matière qui n'existent pas telles que nous les percevons. Le cerveau serait un système de filtrage de la réalité qui est bien plus complexe et complète que ce que nous en percevons par nos sens. Passé, présent, futur qui sont simultanés et superposition d'une infinité de réalités quantiques. Le paradigme actuel ne tient plus car les piliers sont effondrés, matérialisme, causalité stricte, déterminisme temporel, mais ces deux théories sont toutefois incomplètes car incompatibles entre elles. Alors il y a une forte probabilité d'existence d'un niveau de réalité, d'information, en dehors de l'espace-temps à quatre dimensions. La conscience semble pouvoir jouer un rôle fondamental dans le processus de détermination de la réalité, en tout cas la mécanique seule en est incapable, et le futur déjà réalisé de la relativité générale associé au multivers de la mécanique quantique pourrait être la clé de notre libre-arbitre nous permettant d'envisager la construction d'un futur sur la base de nos intentions. Alors voilà, j'espère que je vous ai convaincu que la physique aujourd'hui nous ouvre des perspectives beaucoup plus réjouissantes que ce qu'il n'y paraît en ce début de millénaire avec ce monde transhumaniste qui se dessinait jusqu'alors. Elle nous invite à faire la bascule vers un monde moins mécanique, donc plus humain, et moins déterministe, donc plus ouvert à la création. Les événements actuels pourraient justement être une formidable opportunité pour que ce basculement s'opère. Voilà, je vous remercie de votre attention et je te redonne la main, Fabrice, pour répondre à vos questions si vous en avez. L'âme est-elle un sujet scientifique ? C'est ça ? Ben, la réponse aujourd'hui est clairement non parce que déjà, malgré tout ce que je viens de vous dire et qui je le rappelle est pourtant tout ce qu'il y a de plus mainstream pour ce qui est des anomalies en mécanique quantique et en relativité qu'on vient de voir, la plupart des scientifiques sont encore méchamment englués dans une pensée matérialiste qui les empêche de réfléchir en ces termes. l'histoire des sciences dont je vous ai parlé un peu, le formatage, le cloisonnement, etc., qui n'autorisent pas vraiment de telles hypothèses. Là, d'ailleurs, je vous renvoie à cet article que j'ai écrit avec Philippe Guillemin sur les biais cognitifs de la pensée matérialiste que je peux peut-être partager dans le chat. Je dois pouvoir arriver comme ça. Voilà, c'est l'article qu'on a co-écrit ensemble avec Philippe Guillemin où on liste un certain nombre de ces biais cognitifs qui obstruent la voie de la raison et qui sont un peu systématiquement utilisés par des soi-disant rationalistes ou autres sceptiques quand il s'agit de nier l'hypothèse de l'existence de l'âme en particulier, mais aussi, on l'a vu, du libre-arbitre, de la conscience hors-cerveau, des processus téléologiques comme le dessin intelligent, l'intelligent design, etc. Et puis aussi, parce qu'à ce jour, il n'y a pas de modèle théorique permettant d'appliquer la méthode scientifique telle qu'on l'a vu dans la présentation. Philippe Guillemin prépose bien un embryon de modèle, mais il faudrait aussi que la communauté scientifique dans son ensemble s'y mette, car c'est en plus un sujet hautement transdisciplinaire qui ferait intervenir la physique, la biologie, la psychologie, les neurosciences, etc. Mais l'organisation de la science aujourd'hui ne favorise absolument pas ce genre d'interaction tant elle est cloisonnée dans ces différentes disciplines. Parce que sinon, si on reprend la définition que j'ai donnée dans la présentation et qu'on pose la question existe-t-il pour chaque corps vivant un système non mécanique, non matériel qui soit capable de minimiser l'entropie dans le corps et de survivre après la mort, la réponse à chacune de ces quatre propositions est indubitablement oui. Parce que système immatériel, on a vu que le vide était plein d'informations. Système non mécanique, oui, on a vu aussi que la mécanique seule ne pouvait pas déterminer le cours des événements. capable de minimiser l'entropie. L'entropie, c'est ce qui caractérise le désordre d'un système. Il y a un principe de la thermodynamique, le second principe de la thermodynamique qui dit que tout système fermé doit obligatoirement voir son entropie augmenter au cours du temps et donc le désordre avec. Mais la biologie a montré que pour les êtres vivants, à l'échelle de la protéine, ce principe de la thermodynamique ne s'appliquait plus car les êtres vivants sont capables de pérenniser la complexité ordonnée de leur organisme. Et puis survivre après la mort, ben oui, parce que les informations quantiques sont indépendantes du temps. Donc voilà, selon cette définition, si on adopte cette définition pour l'âme, la science approuve la possibilité de son existence et elle pourrait et devrait donc être un sujet d'études scientifiques. Sauf qu'aujourd'hui, on en est loin. même s'il existe quand même un certain nombre d'études scientifiques autour de sujets relevant des facultés psy sur la méditation, sur les expériences de mort imminente, les expériences de sortie de corps, etc. Mais ça reste encore complètement anecdotique. Oui, c'est pour ça qu'il faut voir la conscience comme un engin de navigation dans l'espace-temps. Parce que le futur étant déjà réalisé, on peut le voir un peu comme un territoire avec des chemins, des routes, des embranchements. Et dans la métaphore que j'ai utilisée tout à l'heure du randonneur dans la brume, vous avez compris que le territoire du temps nous est caché dans cette espèce de brouillard que nos sens ne permettent pas de percer. Ou alors sinon sur une très faible épaisseur. Ce qui fait qu'on ne voit pas arriver les embranchements, les événements devant lesquels nous aurions des choix à faire. Le choix du chemin qu'on va prendre et qui détermine la nature du futur qu'on va vivre. C'est d'ailleurs tout l'intérêt des pratiques de pleine conscience. Méditation, yoga, chikong, toutes les pratiques de développement transpersonnel parce qu'elles nous permettent de nous ancrer dans le présent et ainsi d'augmenter l'épaisseur du présent de laquelle nous sommes conscients. Alors on est du coup beaucoup plus à même de prêter l'attention nécessaire aux événements qui arrivent pour pouvoir faire le choix en conscience de prendre tel ou tel chemin. Alors en plus dans le modèle de Philippe Guillemin, ces embranchements peuvent apparaître suite à une intention qu'on a émise et qui a augmenté la probabilité d'occurrence d'un futur correspondant à cette intention. Ce futur ferait alors redescendre de l'information dans notre présence sous forme de synchronicité afin que nous puissions le rejoindre. Cette synchronicité c'est ces fameuses coïncidences étranges et improbables qu'on a tous déjà vécues et qui font sens quand même pour nous. Ce qui voudrait dire que nos intentions causent des effets dans le futur qui deviennent des futures causes d'un effet dans le présent. Et c'est là que résiderait tout notre pouvoir créateur par le bien de nos intentions et de faire apparaître dans le futur des situations nous permettant de bifurquer dans l'espace-temps. Mais attention, tout de même, il faut que ces intentions soient authentiques, c'est-à-dire qu'elles soient portées par notre être profond, la partie de nous-mêmes qui vit à l'extérieur de l'espace-temps 4D, le soi de Jung, et qu'il faut donc déjà être capable de capter ces intentions qui sont des informations hors espace-temps et non pas les construire avec notre mental parce que notre cerveau, lui, il vit dans le monde matériel et nos raisonnements ne traitent donc que des informations internes à l'espace-temps 4D. Et donc pour ça, il faut cultiver le lâcher-prise, donc faire taire le mental, il faut cultiver le détachement, le détachement de l'ego, pour qui on se prend, celui pour qui on se prend, le moi, en fait, il faut cultiver la confiance en soi, c'est-à-dire ne pas se laisser influencer par ses émotions, les émotions de peur en particulier. Car tout ça, le mental, l'ego, les émotions, c'est trois conditionnements, trois prisons qui nous coupent de la relation avec notre transcendance, qui elles se manifestent plutôt via l'intuition, la foi, le don de soi. En fait, si la conscience est un engin de navigation dans l'espace-temps, il faut voir le cerveau en fait comme la composante véhicule de cet engin, le soi, donc la partie supérieure de l'âme extérieure à l'espace-temps, ce serait le GPS qui calcule le chemin en fonction de notre destination, et le moi, la partie inférieure de l'âme qui vit dans le présent, elle, serait le conducteur en fait, quoi qu'il choisit le chemin à prendre. C'est ce qu'on peut espérer aujourd'hui, c'est ce qu'on peut espérer aujourd'hui, parce qu'en fait, on observe vraiment une convergence, quoi, en fait, entre ce que nous dit la science, quoi, et puis ce que nous disent les traditions spirituelles millénaires, quoi, en fait, tout ça, en fait, quoi, finit par revêtir à peu près le même discours, quoi, puisque, en fait, la science est en train de nous montrer, en fait, qu'il existe une réalité en dehors de la réalité, quoi, qu'on a l'habitude de capter, quoi, en fait, avec nos cinq sens, comme ça, quoi, et que la science, jusqu'à aujourd'hui, ne considérait finalement, quoi, qu'être la seule chose avec laquelle il était possible de traiter, quoi, alors qu'a priori, justement, ces deux théories, la relativité et la mécanique quantique, nous disent qu'au contraire, quoi, ce qu'on avait élaboré jusque-là, il va falloir le revisiter un petit peu, quoi. Donc, Les trous noirs, c'est ça, ouais, ben, un trou noir, déjà, vu de l'extérieur, c'est un astre comme un autre, en fait, je veux dire par là que les trous noirs ne sont pas les espèces de monstres errants dans l'univers qui avalent tout sur leur passage, comme ils peuvent être présentés parfois, ils sont à leur place, et la matière, elle s'est organisée autour pour faire des planètes qui gravitent, comme c'est le cas dans un système stellaire classique. Les trous noirs, ça se forme à la mort d'une étoile lorsqu'elle a épuisé tout son carburant nucléaire et donc que la matière n'est plus expulsée vers l'extérieur par les réactions nucléaires, la matière s'effondre sous son propre poids jusqu'à créer un objet hyper compact et qui est tel que la vitesse de libération de cet astre est supérieure à la vitesse de la lumière. Alors, du coup, plus rien ne peut plus s'en échapper, même pas la lumière. La vitesse de libération, c'est la vitesse qu'il faut donner à un objet lancé de la surface d'un astre pour qu'il s'échappe de la gravité et qu'il n'y soit donc plus soumis. Sur Terre, c'est environ 11 km par seconde. Donc voilà, s'il faut donner une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière à quelque chose pour qu'il sorte du champ de gravité, rien ne peut s'échapper puisque rien ne peut aller plus vite que la lumière. Donc ça, c'est comment ça se forme. Maintenant, qu'est-ce que c'est physiquement ? On n'en sait un peu rien en fait, puisqu'on ne peut pas aller y faire un tour et puis revenir pour le dire. Mais bon, ce que les équations nous disent, en tout cas, c'est une thèse défendue par exemple par Aurélien Barraud ou Carlo Rovelli, deux figures emblématiques qui travaillent sur la gravité quantique à boucle, c'est que passer l'horizon du trou noir, c'est-à-dire quand on a passé le point de non-retour, l'espace et le temps se mutent l'un dans l'autre en quelque sorte. C'est-à-dire que le temps se change en espace et l'espace se change en temps. Ou encore, on peut le voir comme le fait que le temps s'inverse à l'intérieur du trou noir, c'est-à-dire qu'il s'écoule à l'envers. En fait, quand on s'approche d'un trou noir vu de l'extérieur, le temps semble ralentir jusqu'à s'annuler sur l'horizon du trou noir et puis s'écouler en sens inverse à l'intérieur. Et il n'est pas interdit d'imaginer que les trous noirs soient reliés à des trous blancs derrière, c'est-à-dire les objets célestes inverses desquels tout ne peut que sortir et rien ne peut rentrer et qui rejetterait donc l'information qui a été engloutie dans le trou noir. Et si le temps s'inverse dans le trou noir, cela pourrait vouloir dire que cette information est en quelque sorte recyclée en remontant le temps pour être réinjectée plus loin dans le futur. Parce qu'en fait, on peut voir l'écoulement du temps non pas comme quelque chose qui nous fait avancer vers notre futur, mais plutôt voir le futur comme un flux d'informations qui viendraient vers nous. C'est strictement identique puisque c'est un mouvement relatif. Mais il faudrait plutôt voir que nous sommes immobiles et que c'est l'information qui se déplace. et si l'information absorbée par le trou noir se retrouve projetée en direction du futur pour y être réinjectée sous forme de trou blanc en direction du présent puis du passé. Notez d'ailleurs que ça expliquerait pourquoi on ne voit pas de trou blanc dans l'univers alors qu'il devrait être normalement infiniment plus visible que des trous noirs puisqu'il rejette une quantité phénoménale de lumière a priori. Pourtant, on n'en voit pas. Ce serait parce que regarder dans l'univers c'est forcément regarder dans le passé. Or les trous blancs ils sont dans le futur. C'est pour ça qu'on ne les voit pas. On peut même aller plus loin dans cette interprétation en imaginant qu'entre le trou noir et le trou blanc l'information est recyclée dans un univers d'antimatière cette fameuse antimatière dont on ne s'est pas situé elle pourrait former un univers conjugué d'une autre dans lequel le temps s'écoule en sens inverse. Et les trous noirs seraient en quelque sorte des portes d'accès à l'autre moitié qui aurait une polarité yin de notre univers. C'est un petit clin d'œil pour Gilles mon excellent prof de Shikong qui est peut-être là en train de nous écouter et qui va sans doute adorer cette vision taoïste des deux moitiés d'univers yin et yang dont on passe de l'un à l'autre par des trous noirs et des trous blancs ce qui est d'ailleurs exactement ce qui est représenté sur le symbole du Tai Chi Tu le symbole du yin et yang entremêlé. Le fait que tout est illusant c'est-à-dire qu'on a vu effectivement que la science nous disait que le temps l'espace la matière n'existait pas mais attention il faut bien préciser tel que nous les percevons parce qu'il est bien évident qu'il n'est pas question de remettre en cause nos sensations d'espace de tangibilité de la matière ou d'écoulement du temps mais ce que ces théories nous apprennent c'est que ces notions n'ont rien de fondamental et d'absolu l'espace la matière et le temps constituent bien une certaine forme de réalité mais c'est pas la réalité c'est en quelque sorte que notre réalité qui est subjective qui est collectivement subjective en fait en fait on comprend mieux notre réalité en oubliant la matière l'espace et le temps et en concevant que c'est notre conscience qui reçoit via le filtre du cerveau un flux d'informations provenant du futur et que c'est elle qui transforme par ces vibrations en sensations de matière d'espace et de temps qui s'écoulent ainsi en fait nous construisons collectivement notre réalité en actualisant dans le présent ce flux d'informations qui seraient des informations quantaux gravitationnelles par un acte de prise de conscience de ces informations et c'est donc bien la manière dont nous accueillons ces informations sur les plans émotionnels mentaux énergétiques qui leur donne la façon dont elles se manifestent dans la réalité en fait la réalité 4D c'est que le produit de nos croyances la manière dont nous voyons collectivement le monde en fait merci merci à tous et à bientôt à Trigance à bientôt c'est ça